Je suis de retour avec ma belle caméra, ça m'a manqué de filmer avec ce truc là qui m'a coûté un rein. Je vais pas vous mentir, la fin de la vidéo de la semaine dernière, du coup qui est sortie un peu plus tard que prévu, qui est sortie jeudi au lieu de mardi, a un peu résumé ce qui s'est passé, mais le week-end dernier il m'est arrivé quelque chose qui a complètement bouleversé en fait, de un, ma vie, ça c'est sûr, mais de deux aussi, mes entraînements, parce que je suis là pour parler de mes entraînements, donc c'est pour ça que je trouvais ça important de filmer ça. Il y a plein de choses qui peuvent avoir un impact justement sur nos entraînements, sur notre travail, sur notre morale, sur comment on se sent, sur tout, sur notre énergie, sur notre capacité, sur notre volonté, etc. Et le week-end dernier quelque chose s'est passé qui faisait que j'étais incapable en fait de faire autre chose qu'être au lit pendant plusieurs jours. J'ai pas envie de pleurer quand je filme ça, parce que c'est pas le but. Je suis pas là du tout pour parler de ce que j'ai vécu le week-end dernier et ce que je vis encore aujourd'hui, mais je suis là surtout pour faire le rapport avec mes entraînements, parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça a eu un gros impact sur ma semaine d'entraînement. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à vivre quelque chose comme ça pendant mes entraînements. La course à pied, c'était absolument pas important pour moi à ce moment-là, parce qu'en fait les premiers jours, vraiment ça me venait même pas en tête le fait de pas m'entraîner. Je me posais même pas la question de, ah, vas-y, faut que tu t'entraînes, même si ça va pas. Non, je me posais même pas la question, c'était juste impossible pour moi de même... Enfin, c'était inenvisageable le fait que je me lève et que je fasse quelque chose. Et en fait, j'ai parlé à une copine qui est au courant de ce qui s'est passé et qui court aussi, ma copine Charlotte, justement, dont je vous parle vraiment tout le temps. Et elle m'a parlé du fait que, justement, quand ça allait pas dans les moments de vie comme ça, que ce soit, bah, peu importe ce qui vous arrive, qui vous met très mal et qui vous met une claque, c'est hyper important de rattacher le running et la course à pied à son utilité de base, qui est de sortir de ta tête et te faire oublier un peu ce que tu vis et être dans le moment présent et s'aérer, s'exercer et faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé mes entraînements de marathon, enfin, la plupart du temps, j'ai l'impression que je les considère vraiment comme quelque chose qui vient me challenger. Un vrai projet, en fait, je le prends plus comme un projet long terme. Toute cette facette du sport que j'avais un peu oubliée et mis de côté. Et du coup, bah, j'ai réussi à voir cette facette-là et à essayer de voir ça comme quelque chose qui peut m'aider à me sentir un peu mieux. Même si c'était qu'un minimum, même si c'était presque rien. C'était quelque chose quand même qui m'a poussé et qui m'a fait au moins me lever de mon lit et qui m'a fait au moins sortir de mon trou. Ok, là, juste, en fait, mon programme, je vais pas pouvoir le tenir. Déjà de 1 parce que j'ai pas la force et de 2 parce que j'ai pas mangé pendant 3 jours, en fait. Donc, comment tu veux que j'aille courir 45 minutes comme ça alors que j'ai rien mangé ou faire une tempo run ou une intervalle ? Enfin, c'est impossible. J'avais aucune énergie. Et du coup, me pousser à aller courir hier et avant-hier, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait vraiment voir l'importance du sport pour oublier un peu tout ça et de retrouver un goût différent. Je voulais juste faire ce passage pour soulager les personnes qui sont dans ma situation ou qui pourront l'être peut-être un jour et je vous le souhaite pas, mais de se dire que les aléas de la vie, ils vont forcément venir entacher nos entraînements et notre semaine. Et on peut pas s'en vouloir et que le but, c'est de réarranger notre semaine et que plus le temps passera, plus on se sentira potentiellement un peu plus fort et on aura un peu plus d'énergie pour faire les choses correctement. Mais qu'il faut revoir, en fait, sa façon de s'entraîner et c'est ce que j'ai fait. Typiquement, j'ai pas tenu tout l'intervalle que je comptais faire le premier jour où je suis sortie. J'ai fait un tiers et ça m'allait très bien. J'ai couru 15 minutes et c'était déjà bien, sachant que j'avais mangé un fruit en trois jours. Et après, le lendemain, je suis repartie courir et j'ai réussi à faire une bonne séance parce que j'ai bien mangé, parce que j'ai repris des forces, parce que j'ai voulu vraiment me sortir de la tête et sortir tout ce mal-être que je pouvais avoir en moi. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et même si à la fin, j'étais un peu mal de me dire que j'ai loupé des séances d'entraînement par rapport à mon programme marathon, c'est pas très grave parce qu'au final, ça m'a fait voir tellement de choses par rapport à la course à pied. Ça m'a fait aimer encore plus ce sport et ça m'a fait me sortir au moins de mon lit à ces moments un peu difficiles. Et je pense que c'est le principal à ce moment-là. Je joue pas ma vie, je jouerai jamais ma vie à part si ça devient vraiment mon métier de courir. Enfin voilà, il faut avant tout que ce soit un plaisir. Et là, c'était le but principal quand je suis allée courir cette semaine. On est actuellement jeudi. Je suis allée courir du coup deux fois. J'ai à peine fait 10 km cette semaine et franchement, c'est la vie, c'est comme ça. En ce qui concerne le reste de la semaine, demain on est vendredi. J'ai un entraînement pour les 10 km que je cours des Champs-Elysées dimanche. En gros, dimanche, j'aimerais bien battre mon record qui est de 48 minutes. Et vendredi, je vais m'entraîner avec un pote. On va faire une séance d'entraînement pour dimanche. Parce qu'il va courir avec moi dimanche pour faire en sorte que je batte mon record. Donc je vous en dirai un peu plus quand ce sera sur le moment. Mais j'ai hâte. Samedi matin, il y a le running club. Je ne sais pas encore si je vais y aller parce que j'ai vraiment très peu d'énergie. Et encore moins de l'énergie à donner aux autres, malheureusement. Et du coup, je ne sais pas encore si je vais pouvoir y aller. Mais voilà. Au moins, on a la course de vendredi qui est sûre. Et la course de dimanche où je compte me donner à fond. Et c'est bien justement d'avoir ces prospections. Et de se dire, bah ok, là ça ne va pas. Mais je crois en moi et je crois que je peux le faire. Et que d'ici la fin de la semaine, je retrouve un peu d'énergie, un peu de volonté et un peu de force. Pour pouvoir avancer. Et ça me tient un peu debout par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Je suis encore désolée pour la semaine dernière. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bonjour. Je vous retrouve quelques jours après pour vous faire un petit update de tout ce qui s'est passé de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Dans mes souvenirs, la dernière fois que je vous ai parlé, on était jeudi. Mercredi, mercredi. Et je veux du coup vous faire un petit update de la fin de cette semaine. Afin qu'on puisse passer à la semaine d'après de la bonne façon. Correctement, avec toutes les infos en tête. Overview de la fin de semaine. J'avais les 10K des Champs-Elysées. C'est une course officielle organisée sur Paris qui s'est déroulée dimanche matin. Et j'avais vraiment envie de battre mon record à cette course. Donc du coup j'ai voulu m'entraîner un peu en conséquence en cette fin de semaine. Jeudi, j'ai fait mon dernier entraînement, vraiment gros entraînement entre guillemets, avant la course. Je suis allée courir avec Léopold qui est un pote avec qui je vais souvent courir et qui m'aide à vraiment pousser mes limites. Et on a fait 10K, 5 premiers kilomètres d'échauffement et 5K à l'heure 10K. Donc on a couru à à peu près 4h30, 4h20. Sachant que j'ai pas forcément tenu tout 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 comme il fallait. Mais j'étais quand même fière de cette course. Et ça m'a permis de vraiment me ressortir un peu de ce nuage de négativité dans lequel j'étais. Et je pense que courir avec quelqu'un ça m'a vraiment changé. Parce qu'en fait, toutes les fois où je suis allée courir en début de semaine, c'était très compliqué pour moi. J'avais aucune énergie, aucune force. J'arrivais pas à bouger, à rien faire. Et j'étais vraiment dans un trou noir énorme. Et au final, cette fin de semaine ça m'a vraiment changé ma vision en fait d'aller courir. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point avoir du monde sur qui compter et aller courir avec du monde quand ça va pas, c'est incroyable. C'est un peu comme un fast time mais sauf que vous parlez pas forcément de vos problèmes. C'est tout aussi thérapeutique que parler avec ses potes je trouve. Ensuite samedi, encore une fois une run pas seule. Donc je suis allée courir avec le running club. On a fait 5 km tous ensemble. On allait tous boire un verre etc. C'était trop bien. Après ça je suis rentrée en courant avec une copine. Donc on a fait à peu près 8 km au total. Donc c'était trop cool parce que vraiment il n'y avait aucune pression. La durée était normale. Il y avait vraiment genre... C'était vraiment retrouver le lien avec la course qui me manquait. et le lien que j'avais perdu depuis ce début de semaine. Et ensuite est venu dimanche où du coup il y avait les 10 cas d'échange d'Alizé. J'avais pour objectif de battre mon record qui était d'à peu près 48 minutes que j'avais fait à mon dernier semi-marathon je crois. Ouais, dans mes souvenirs. Ou dans mon avant-dernier semi-marathon. J'avais vraiment envie de battre ce record là et de faire en sorte d'y arriver et de le faire correctement. J'avais vraiment pas la meilleure énergie en moi. J'étais mentalement pas bien. J'étais pas du tout présente. J'arrêtais pas de regarder autour de moi. C'était vraiment compliqué pour moi de me concentrer sur la course en elle-même mais j'étais quand même fière d'avoir réussi à battre mon record même si j'aurais aimé faire encore plus fort. J'étais quand même battue donc c'est incroyable. Je suis trop fière de moi. Pour le peu de préparation que j'avais dans la semaine. Enfin par rapport à mes autres semaines de prépasse de marathon. J'ai couru mais genre deux fois moins que ce que je trouve d'habitude. J'avais presque deux fois moins de nourriture aussi et d'énergie dans mon corps que les autres semaines. Donc je suis vraiment très fière de ce que j'ai pu faire avec le contexte. En ce qui concerne la course en elle-même des 10 cas, elle était pas facile. En vrai les Champs-Elysées, je savais que c'était en montée mais là c'était vraiment pas facile. Il y avait vraiment pas mal de montées-descendes. Donc les descentes c'était top parce que du coup je relâchais un peu la pression. J'allais un peu plus vite etc. Mais les montées c'était pas forcément toujours simple. C'était pas hyper roulant comme parcours comme dirait Léo. Mais je suis quand même fière dans le sens où j'ai réussi à taper mon record. Ça m'a redonné goût et ça m'a redonné envie de me le donner parce que de voir que je suis capable de faire un tel temps dans ces circonstances-là ça fait que me motiver. Et en fait courir c'est fou à quel point c'est thérapeutique à quel point ça me donne envie de toujours donner plus. Donc j'ai vraiment super hâte de ce qui va suivre. J'ai encore plein de motivations en moi et la période qui va suivre dans ma vie va pas être facile parce que c'est une période que je vais vivre différemment de celle que j'ai vue avant et que j'ai vécu avant. Et ça va pas être facile à gérer et je sais que c'est pas le meilleur moment de ma vie pour que tout ce qui m'arrive se passe maintenant en plein milieu de ma prépa marathon. Mais je pense que ça peut me donner de la force et ça me donne de l'espoir et ça me montre que même en période compliquée mentalement je peux le faire et je vais le faire. Et j'ai hâte de voir que ma prépa marathon me permette d'arriver au bout de mes peines de guérir moi-même mes problèmes et guérir tout ce que j'ai en moi. Et voilà. Je suis désolée que ces deux derniers épisodes de préparation marathon n'étaient pas forcément les meilleurs en termes de contenu, en termes de ce que j'ai à dire, en termes de ce que je vous montre. Je vous promets que ça va changer et j'ai vraiment envie de continuer cette préparation du mieux possible, du mieux que je peux. Encore merci d'être là, encore merci de suivre ces vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous !